Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, peut-être un nouveau vlog, en anti ou pas, on verra. Là on se prépare, on va sortir, on a des choses à faire. Dans les prochains jours on a beaucoup de rendez-vous, du coup ça va être très très speed. Alors je sais pas si les vlogs vont durer très 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 longtemps. Et d'ailleurs je refilme avec mon appareil photo et je sais pourquoi j'ai arrêté de filmer, parce qu'en fait j'ai une trace ici. Et du coup elle gâche tout. Et la mise au point en fait elle bloque, donc c'est complètement cassé, j'ai une rayure. Je crois que c'est de la rayure plutôt qui gâche tout. En plus j'aime pas ma tête aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'aime pas ma tête, je sais pas pourquoi. Il y a des jours comme ça où c'est même pas la peine. Et du coup voilà, j'ai relavé mes cheveux, là en ce moment mes cheveux ils prennent vraiment le gras avec le lissage. Donc j'essaie de les laver quasi souvent. Je sais pourquoi j'aime pas ma tête. Vous savez pourquoi j'ai une tête hyper fatiguée en ce moment. J'ai des cernes, des poches etc. Et c'est très très marquant. Ça se voit énormément sur le visage. Enfin bref. Et en plus les cheveux comme ils sont un peu rap, la place, ça se voit. Bref, et en plus j'ai essayé cette robe, j'ai reçu ma commande Shein, vous aurez le haul aujourd'hui. J'ai pris cette robe, je trouve que les rayures ne vont pas du tout avec mon teint, surtout les rayures comme ça. Ça va pas du tout. Et c'est le genre de robe qui me rend vraiment... J'aime pas en fait, j'aime pas du tout. Du coup je verrai même coiffer. J'ai envie de complètement attacher mes cheveux là parce que ça me plaît pas du tout. Vraiment pas. J'ai envie de faire un genre de chignon et laisser juste quelques mèches. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais essayer ça tout à l'heure, on verra. Et je vais me changer. En tout cas j'espère que vous allez bien. Je suis trop trop contente de vos retours ces derniers temps. Vous êtes trop contente de me revoir sur YouTube. Et ça, ça me fait énormément plaisir et ça me fait plaisir de refilmer à nouveau. Donc le plus dans tout ça, c'est que je me dis mais pourquoi en fait j'ai traîné tout ce temps et je voulais plus filmer. J'arrive pas à comprendre. Mais en fait, tu sais que je veux comme certaines me disent, je me suis trop trop éparpillée. Franchement, quand je touche mes cheveux, ça veut dire que j'aime pas. Ça veut pas dire que je kiffe là. Il y a des moments où c'est parce que j'aime bien mais là j'aime pas du tout comment je suis coiffée. C'est une catastrophe. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Il y a tout qui m'embête. Bref. Voilà. En tout cas, ça me fait trop trop plaisir vos retours. Donc voilà, je vais essayer de filmer, de mettre des petits bouts de moments de ma vie, etc. Ensemble, etc. Et après on verra ce que ça donne et si je garde le rythme et si je continue. Et voilà. Donc en ce qui concerne l'extérieur, les filles, je suis toujours en cours. Il y aura une vidéo, comme toute vidéo, comme je vous ai dit, avec un tour de l'extérieur. Pour l'organisation, vous savez maintenant que j'ai une chaîne Clean by Aziza. Donc tout ce qui est organisation, ménage, etc. Vous allez trouver là-bas. D'ailleurs, quand on rentre tout à l'heure, ma priorité, c'est de faire un ménage dans cette pièce. De vous le filmer, de tout réorganiser. Et ensuite de faire mon all-sheen. Parce qu'en plus, j'ai reçu une commande témue. J'ai hâte de vous montrer aussi. J'ai carrément oublié ce que j'ai commandé. Donc j'ai hâte d'ouvrir et de redécouvrir ce que j'ai pris. Donc voilà. Je me suis make-upée, mais vraiment très simple. Et d'ailleurs, je me demande, c'est pas ça qui m'embête un petit peu. Je remettrai un peu de noir. Pour intensifier le regard. Non, mais j'ai beaucoup de serre. Voilà les filles. Je crois que comme ça, je vais mieux. Je me sens mieux. Je pense que les cheveux courts, j'aime pas les filles. Ça me va pas. Ça me va vraiment, vraiment pas. À moins d'avoir une belle coiffure. Mais si c'est là et pas là, c'est pas joli. Et quand c'est plat, c'est encore pas joli. Donc voilà, là, j'ai refait une petite coiffure tranquillou. Et voilà. Donc là, comme dit tout à l'heure, je vais ranger. J'ai reçu quelques appels. Il m'est arrivé un truc de dingue. Je sais pas si un jour je vous raconte. Mais c'est avec une formation. En fait, c'est pas vraiment une formation. C'est un truc à distance. Et franchement, j'avais du mal à suivre le truc. Et je déteste quand c'est à distance. Parce que voilà. Mais avec des personnes qui sont agréables, ça passe. Le problème, c'est que je me suis retrouvée avec une nana qui me parlait mal. Et j'ai eu du mal à suivre le mot. Vraiment, j'ai eu du mal, sincèrement. Et en plus, j'avais une formation. Du coup, j'ai pas pu y avoir accès. J'avoue, j'ai fait l'erreur de pas avoir prévenu. Mais voilà, on a échangé à la fin par mail. Parce que j'avais pas envie de la voir au téléphone. Elle est très agressive. Très... Une façon de parler, j'adhère pas. Et à la fin, elle se trompe de mail. Elle l'envoie à sa hiérarchie. Et où elle me descend. Mais un truc de fou. Est-ce que ça vous est déjà attrivé ? C'est un truc de dingue. Je suis choquée. Et je lui envoie un message en disant que non, on avait pas reporté les rendez-vous à plusieurs reprises. On l'a fait une fois. Mais c'est juste que je n'étais pas présente. On est d'accord sur ça. C'est ça mon érabe. Et de deux, c'est pas que j'ai pas le temps d'être en appel aujourd'hui. C'est juste que j'ai des entretiens. J'ai des rendez-vous. Et je ne peux pas être là. Donc c'est deux choses complètement différentes. Entre j'ai pas le temps. Et expliquer pourquoi je n'ai pas le temps. Donc voilà. Les gens sont vraiment, vraiment... Mais surtout qu'il faut savoir qu'il faut... Le feeling, surtout quand t'as un projet. Il faut que ça passe avec la personne. Sinon t'arriveras pas. Donc je décide de faire autre chose. Je préfère m'orienter sur autre chose pour ce suivi-là. Et que ce soit plus concentré. Plus tu rentres dans le vif du sujet. T'es là. T'es en cours. Tu suis. Que ça. Donc voilà. C'est un truc de dingue. Même dans le côté professionnel. Voilà. J'ai reçu un appel. Et j'ai l'impression que je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut que je rappelle. Et voilà. Donc j'espère. Parce que des fois il y a des moments où ça ne va pas trop. J'ai des... Il y a 2-3 petites choses. Voilà. En tout cas j'espère pouvoir vous filmer cette routine ménage-là pour ce soir. Et ce haul pour ce soir au moins ça sera fait. Et que vous voyez les nouvelles tenues. D'ailleurs celui-ci vient d'un autre haul. Que je vous ferai une autre fois. Mais je me suis changée. Je veux beaucoup. Mais je vous jure. Les rayures blanches et bleues ça ne me va pas. Ou c'est clair. Et que c'est horizontal. Vertical. C'est une aurore sur moi. C'est horrible. Donc voilà. Je pensais que ça allait aller bien. Mais finalement non. Donc voilà. En tout cas on se retrouve tout à l'heure. On va aller prendre la route. Regardez. Chez moi c'est le bordel. C'est ma petite pièce de travail et tout. Mais franchement je l'ai délaissée. Et le problème quand vos filles grandissent. Elles squattent beaucoup là où vous avez vos affaires. Et forcément c'est le bordel. C'est encore pire les filles. Plus les enfants grandissent. Et plus ils font des bordels encore plus qu'avant. Ils font encore plus de soupe qu'avant. Avant c'était rien. Et même quand tu leur dis de ranger la vaisselle dans les placards. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que en fait ma vaisselle c'est une catastrophe. Que j'ai du tout réorganisé. Parce que c'est bien. Vos enfants vous aident. Débarrasse la table. Range la vaisselle. Mais ne mettent pas tout à leur place. C'est ça le problème. Jusqu'à qu'un jour ils comprennent. Là ils jouent dehors. On les entend. Donc là c'est bon. J'ai fait une petite coiffure assez crédible on va dire. En tout cas je suis encore choquée du mail que j'ai reçu. Je n'arrive pas à y croire. Vous vous rendez compte. Non mais c'est un truc de fou. Bref je vais y aller. Et puis je vous dis à tout à l'heure du coup. Je suis trop marquée des cernes. Les filles c'est abusé. C'est moche. Il faut que je décongestionne tout ça. Voilà voilà. Bon sur ce on y go. Et on se dit à tout à l'heure. D'ailleurs je n'ai pas fait mon lit aujourd'hui. Ça arrive. Et ce n'est pas grave. Se déplacer vite fait. On a deux ou trois choses à faire. Comme je vous ai dit. Je suis allée récupérer un colis. En fait c'est un colis que j'ai pris chez Beauté Privée. Et j'aime bien parce que souvent il y a des produits. Genre tendance. On entend beaucoup parler par les influenceurs etc. Et si vous avez raté des codes promo. Et souvent il y a de super bons prix. Où des fois c'est les produits de fin de saison de la marque. Là j'ai beaucoup entendu parler de la marque Musc Intime. Et surtout de leur déodorant. Je vous montre après en plus près. Pour que vous voyez déjà le packaging. Il n'est pas mal. Et je voulais voir la date. Il y a une date de prévention. Et apparemment il marche super bien. C'est l'un des meilleurs déodorants. Moi il me rappelle beaucoup ceux de la marque. Je ne sais plus. J'ai oublié le nom. Mais l'odeur. Il sent le muscle. Ça c'est sûr. C'est l'odeur du muscle. Et il sent super bon. Donc j'ai à tester voir s'il est aussi efficace. Parce que les influenceuses en général. Et les gens qui l'ont utilisé. J'ai même eu des retours de copines. Qui m'ont dit que ça tenait. Genre je ne transpire pas avec. Genre c'est hyper efficace. Et là il y avait un lot de 2 pour 24 euros. Et du coup pour moi et ma fille. C'est des produits fabriqués en France. C'est des produits fabriqués en France. Et c'est sans sel d'aluminium. Du coup ça c'est top. Et j'ai pris le muscle intime. Ça aussi apparemment. Ils sont super bons. J'ai pris le sweet litchi. Du coup. Voilà. On va voir ce que ça donne au niveau de l'odeur. Donc les textures de muscle intime. Je ne sais pas si c'est la même. J'en ai déjà acheté. Apparemment ils sentent bons aussi. Ça tient hyper longtemps. Le muscle intime. Ouais c'est un peu liquide. Ah ouais ils sentent bons. Ah oui. Oui oui. Ça sent super bon. Ah ouais ça sent bon. Les filles ça sent super bon. Franchement c'est quand même top. C'est élu aux Victoires de la beauté. Ah franchement ils sont super bons. Franchement ça sent bon. Ça sent vraiment vraiment bon là. C'est pas du mytho. Ce que les influenceuses disent finalement. Et souvent il y a des produits qui sont bons. Il ne faut pas croire. Mais souvent des fois on se dit c'est trop abusé. Ce qu'elles disent. Des fois c'est trop bien. C'est trop génial. Même moi des fois on me dit. Ouais pour toi toujours tout est beau. Et tout. Mais en général ce que je propose. C'est vrai que tout est bien parce que c'est ce que j'aime bien. Ce que je propose en général. Si j'aime bien je le présente. Si je n'aime pas je ne le présente pas. Comme ça c'est réglé. Mais franchement belle surprise. L'odeur elle est super agréable. On m'a dit le litché il était bien. Il y avait une autre aussi. Du coup si je le retrouve chez Beauté Privée. Je vais reprendre d'ailleurs chez Beauté Privée. J'ai un code parrainage. Je ne sais pas si pour vous vous avez 10 euros ou 5 euros sur votre commande. Donc profitez-en. Je vous mets mon code parrainage en barre d'informations. Et souvent il y a de super bons produits. Il y a des bonnes promotions. Il y a des soins de beauté. Soins au quotidien. Des masques. Des parfums. Tout. De grandes marques des fois. Vous avez du NYX des fois. Vous avez Herboriant. Souvent en vente privée à moindre coût. Souvent vous avez vraiment les prix à moindre coût. Ce n'est pas cher du tout. Et le seul bémol c'est que des fois la livraison elle est longue. C'est le seul bémol chez Beauté Privée. Mais en soi ça vaut le coup parce que c'est des promotions. Je me rappelle il y avait la marque. Je ne peux jamais parler. Elle parle trop son GPS. Il parle trop. Du coup je vous disais. En fait des fois il y a. Il y a des prix hyper abordables. Maintenant j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y a de la marque. Ce n'est pas cher. Et le seul bémol c'est la livraison. Mais franchement Muscat Steam je voulais tester. Je voulais passer commandes. C'était un peu cher sur le site. J'avais passé les codes promo. Et du coup là je l'ai vu. Je me suis dit allez il y en a deux en plus. Ça ça vaut le coup. Et ça tient comme ça. D'ailleurs je vais noter un pour moi. Pour ma fille. Voilà. Il y a de l'huile de ricin à l'intérieur. Je l'ai cassé en voile. C'est bizarre. Appliqué sur les aisselles. Et celui-là. Pour éviter toute réaction. Il faut d'abord tester le produit. Appliquer ce produit sur les zones du corps. L'aine. Décolter le cou et les poignets. Et entre les cuisses. La Muscat Steam. Franchement ils sont bons. Alors franchement je ne m'attendais pas à cette odeur. C'est pas mal du tout. Après avoir. Mais ça ne sent pas trop le musc Tarara celui-là. C'est vraiment l'odeur du litchi. Mais là ça sent le musc Tarara. Vraiment ils sont super bons. Ils sont super bons. Donc voilà. Je pense que je vais continuer à en acheter. Si ça marche en plus et que c'est efficace. Mais je vais continuer à en prendre. J'aime trop tout ce qui est parfum. Parfum de corps etc. J'adore ça. Mais souvent d'ailleurs chez Côté privé. Vous avez aussi des produits. Des brumes. De Victoria's Secret. Franchement vous avez tout. C'est juste vous et votre chance au moment de la vente privée. Après comme dit. Libraison plus longue. Et après il y a des promotions. Vous pouvez aussi parrainer. Recevoir des codes. Avoir des factures réduites etc. Donc là en ce moment. Je ne sais pas il y a quoi comme vente privée. Chez Côté privé. Je vais regarder. Alors. Côté privé. Je ne l'ai pas supprimé. Côté privé. Alors je vais vous montrer là tout de suite. Quel genre de ventil y a chez Côté privé. Là il y a Maybelline. Vous avez la marque L'Oréal Professionnel. Vous voyez. Vous avez Biolan. Qui est en promo en ce moment. Vous avez Garantia. Garantia c'est une très très bonne marque. Très très bonne marque de soins de visage. Et il y a le Micropéli. Le Pschitt. Ce n'est pas une grande promotion. Il y a le masque nourrissant apaisant. Franchement il y a des belles promotions. Il y a des belles. Il y a des bons produits. Et puis il y a le Yankee Candle. Vous vous rappelez. C'est les marques des youtubeuses françaises. Des youtubeuses à l'époque. Et on voulait tous. Et franchement les prix sont super intéressants. Il y a le Vanilla Cupcake. Ah mais je vais faire le petit coup de monde je pense. Yankee Candle. Les bougies sont topissimes. Les parfums tiennent hyper longtemps. Et ça sent dans toute la maison. Vous avez la marque Velleda aussi en promo. Vous avez du Roger Gallet. Vous avez de la bonne autre chasse. Franchement il y a des belles promotions. Et à venir il y a même des produits. À venir il y a Babyliss qui va être bientôt. Et vous avez... Franchement il y a des bons produits. Regardez toujours les livraisons. Des fois il y a des livraisons en 24h, 48h. Et il y en a d'autres où c'est livraisons d'ici deux semaines. De toute façon vous êtes toujours avertis. Sur votre trajet. Vous êtes toujours avertis au cas où des livraisons. Donc c'est ça qui est top. Mais en tout cas je suis trop trop contente. Agréablement surprise de l'odeur du musc. Du déodorant musc. Et les déodorants solides c'est les meilleurs. Tout ce que j'ai acheté et que j'ai testé. C'est ceux qui tiennent le plus longtemps. J'avais la pierre d'ala à l'époque. Et tout ce style là il est bien. Comme dit ils me font beaucoup penser au stick de chez la marque. C'est une marque de soins aussi. Qui est grave réputée. C'est Rituel. Rituel. Ils ont un déodorant en stick. Il est hyper hyper efficace. Il est un peu plus large. Vous avez plus de quantité. Alors le prix je ne m'en souviens plus. Mais il est pas mal aussi. Il est pas mal mais il n'y a pas d'odeur. Pour le type il a l'odeur de fleurs de recerisier. Vous savez du sakura. Le kit sakura. Les parfums gel douche sakura. Le déodorant vous l'avez en sakura. Il sent le sakura. Il sent trop bon. Et il est tout aussi efficace. Moi je n'ai pas encore testé l'efficacité de musc intime. Donc ça je vous en reparlerai plus tard. En tout cas l'odeur elle y est. Mais tout ce qui est efficacité chez Rituel. Je vais vous dire que c'est top. Vraiment top. Voilà. Donc voilà pour ça. Pour ma petite commande. Je vous ai mis une heure de blabla. Mais voilà au moins. Vous saurez ce que je commande des fois de temps en temps. Comment je commande. Il n'y a pas que des collaborations. On achète aussi. Et c'est bien toujours de tester. De connaître les produits. Vous savez c'est comme les sprays El Nabil. J'en entendais tellement se parler. Tellement parler. Et avant d'avoir une collaboration avec eux. Et bien j'ai acheté. Et comme j'ai beaucoup aimé les produits. J'ai continué à en acheter. Jusqu'à j'ai reçu une fois une collaboration. Et j'ai été vraiment contente. Et ça fait toujours plaisir qu'on te propose d'ailleurs une collaboration. C'est que voilà. Mais voilà. Du coup voilà pour ça. Voilà. Donc là pareil. J'ai entendu parler de Muscatim. À chaque fois. Muscatim. Muscatim. Je me suis dit bon. À force d'entendre parler. Tu as envie de tester. Et puis voilà. Surtout que j'ai des copines que j'échange. Qui sont sur Youtube. Qui t'avais aussi commandé. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle n'est plus trop sur Youtube. Elle n'est plus sur Instagram. Elle en avait parlé. Elle avait dit vraiment c'était efficace. Du coup. Quand tu as un avis comme ça sincère. Mais tu as juste envie de tester. Voilà. Du coup. Je vous en redirai un peu plus. Bon. On finit ce qu'on a à faire. On va aller chercher quelque chose. Et une fois que c'est fait. Je vous retrouve sûrement la maison. Et je vous ferai sûrement le hall Shein. Et je vous ferai sûrement le hall Shein. Ça on m'en a beaucoup demandé. Et vous aimez souvent les tenues. Surtout que j'ai trouvé de belles tenues. Surtout pour Marfi. Des ensembles. Et ça c'est trop pratique pour l'été. Donc restez connectés. Pour le hall Shein de tout à l'heure. Sur ce je vous dis à tout de suite. Coucou. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Re les filles. Du coup. Je vous retrouve le lendemain. Je n'ai pas eu le temps de filmer. Je suis passée chez ma soeur. Et du coup. Ça a mis beaucoup de temps. Et du coup. Voilà. J'ai profité un petit peu. Parce que. En ce moment elle est toute seule. Enfin. Il y a mon fils qui squatte avec elle. Mon grand. Vous connaissez les ados. Comme elle habite dans le secteur où j'habitais avant. Il y a ses potes. Du coup. Il veut rester plus là-bas. Durant les vacances. Et déjà durant l'année. Tout court. Mais bon. On essaie de gérer ça. C'est compliqué. Dites-moi si vos ados sont pareils. Voilà. Donc. Du coup. Là. J'ai rendez-vous. J'ai un rendez-vous important. J'avoue. Je suis très stressée. J'ai pas mal de routes en plus à faire. Je sors complètement de ma zone de confort. Je vous dis sincèrement. Là. Je sors complètement de ma zone de confort. Je ne vous en dis pas plus. Mais. Voilà. C'est. Ça fait trop bizarre. Là. Je prends la route. Et ensuite. Je vous reprends. Sachez que Primark a ouvert hier. À Mulhouse. Dans notre ville. Je vous avoue que les premiers jours. Je sais tout de suite. Que c'est même pas la peine d'y aller. Parce que ça va être blindax. Mais je réfléchis à y passer cet après-midi. Je ne vous cache pas. J'ai trop envie de passer cet après-midi. Voilà. Désolée. Si je suis un peu bancale. Donc. J'ai trop envie de passer cet après-midi. Donc. Si je peux. J'y passe. Voilà. Et ensuite. Je vous ferai le haul. De la journée. Et en fait. Primark. Ce n'est pas pour les vêtements. Que je vais aller voir aujourd'hui. J'ai envie de voir. S'ils ont mis du côté home. Côté. Putain. Le gars. Il ressemble à Bryce de Nice. Tu prends un sketch. Et déjà. Ils te marquent. Avec leur dégain. Voilà. Du coup. Du coup. Voilà. C'est plus pour le home. C'est plus pour la déco. Que j'ai envie d'aller voir. Et d'ailleurs. J'ai reçu un colis. J'ai trop hâte de vous montrer. J'ai trop trop hâte. De la filmer. De la poster. Du coup. Voilà. En attendant. Je vais à mon rendez-vous. Je me dépêche. Et j'espère que tout va bien se passer. Je vous ferai un retour. Et j'ai un doute sur les horaires. Ça aussi. C'est une catastrophe. J'ai tellement eu deux appels. Avec deux rendez-vous. Des différents. Et j'ai plein de rendez-vous médicaux. Cette semaine. Que je me suis complètement perdue. Sur les horaires. Donc. J'espère que je ne me suis pas trompée. Et que je n'aurai pas. Une sale image. Je ne donne déjà pas une sale image. En tout cas. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Bonne chance. Ça va. Moi. Il me reste encore du temps. Et tout le temps. D'y aller. Machin. Je vais couper. Vous allez me reprendre tout de suite. Je vous dirai. Oui. Si ça va. Ça va pas. Bref. Allez. A tout coup. Bon. Les filles. Il y a quelqu'un qui me regarde. Vous savez que je n'aime pas parler quand les gens me regardent dans les voitures à côté. Bon. Les filles. Ça y est. Mon rendez-vous est terminé. Je suis vraiment contente. Ça s'est super bien passé. Du coup. Maintenant. Je rejoins mon mari et les enfants. Pour faire un brunch. Parce que. J'ai faim. J'ai trop trop faim. Comme je fais mon jeune intermittent. Et j'ai envie d'aller à Primark. Je vous ai dit. Je vais y aller. En tout cas. Si j'y vais. Je vous emmène avec moi. Non. Ne me dites pas que je. Je peux continuer tout droit. Il y a des travaux. Il y a beaucoup de travaux apparemment. En plus ici. Voilà. En tout cas. Je suis trop contente. Ça s'est super bien passé. J'étais à un super endroit. Et tout. Franchement. Super sympa. Enfin. Bref. Je vous en reparlerai peut-être. Un de ces quatre. Mais. Voilà. Et du coup. Voilà. Après. Moi. Vendredi. J'ai des rendez-vous médicaux. J'ai pas mal de rendez-vous médicaux. Pour un peu toute la famille. Je me suis rattrapée. Pour la petite histoire. Je vais sur Doctolib. Pour. Pour me rattraper. Au niveau des rendez-vous. Donc. J'ai pu faire. Ophtalmo. Doctolib. Dentiste. Podologue. En fait. Tout ça. Vous faites. En ce moment. En été. C'est un peu calme. Au niveau des rendez-vous. Du coup. Vous avez. Beaucoup plus de choix. Au niveau des rendez-vous. Donc. Profitez-en. Pour ça. C'est le top. J'ai trop faim les filles. Franchement. Ça vous arrive d'avoir faim. Comme ça. Mais la route était longue. Donc. Voilà. C'était. C'était épuisant. Moi. Je suis contente. Bon. Il y a ma soeur qui m'appelle. J'ai retrouvé. Du coup. Les enfants. Mon mari. Tout ça. Tout ça. Et ça y est. Go Primark. Je vous ai dit. Je voulais y aller. On va y aller. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Donc. Go. A tout à l'heure. Pour. Faire un petit tour. Je vous montrerai. Donc. C'est le nouveau Primark de Melouse. Je vous montrerai. Comment il est. S'il y a du monde ou pas. Mais en tout cas. J'ai hâte de découvrir ça. On arrive. Et donc. Primark. Il est dans ce centre-ville. Porte Jeune. Vous voyez. Ils ont déjà mis la pub partout. C'est écrit partout en grand. Primark. Et. Tiens. Des touristes. Prends des photos. Trop chou. Donc. Voilà. Centre-ville. On a un centre commercial qui s'appelle Porte Jeune. Qui avait du mal à démarrer. Je me rappelle. J'avais travaillé ici à l'époque. En 2009-2010. Il a eu du mal à démarrer. Depuis Primark. Il y a beaucoup plus de magasins. Et. Ça va. Rajouter de la fréquentation. Il y a le magasin normal. Etc. Je crois que je vous ai déjà montré en vidéo. En tout cas. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Le centre commercial. En espérant qu'on trouve de la place. Normalement. Il est midi une heure du matin. Il y a encore très peu de monde. Donc. Faut. Non. Une heure de l'après-midi. Midi une heure de l'après-midi. Il y a encore très peu de monde. C'est bon comme ça. Donc. Normalement. Il y a très peu de monde. Hier. C'était Blindax apparemment. Et apparemment. Il est très très grand. C'était dans l'anciennement. Il s'appelait Babou. Mais les gens. Ils sont déterminés à traverser. Là où il ne faut pas. Aujourd'hui. C'est parti. On est. À Porte Jeune. Et vous voyez. La pub. Ils ont le livre. Là. Les pubs. Primark. Pour pas que. Salut à tous. Je vous ai dit. Pour les satellites. Pour les satellites. Viens là. On tourne. Tu vas où ? Ça c'est Primark. On va prendre l'ascenseur. Il ne commence pas. Non. L'ascenseur. Il y a femme. Il y a femme. Il y a la beauté. Et je vous disais. Est-ce qu'il y a maison ? Ben oui. Il y a pour la maison. Tu as vu. Tu as vu ? Je vais essayer de vous filmer pendant que il n'y a pas trop de monde mais il y aura du monde. Mais je vous montre rapidement. Mais il est immense. Immense. par contre j'aime trop cette robe, elle est trop belle après vous avez celle-ci, elle est pas mal du tout elles sont à 20 euros elles sont bonnes les casquettes tu veux, mais oui tu devrais tu devrais elle est même que les saloirs vas-y, t'es mal aussi, j'ai des grosses oreilles papa il est où ? il est là voilà, fait voilà, tu mets beaucoup, vas-y garde le thé elle est où Mia avec toi ? vous avez des jolis pantalons à 18 euros, vous avez des ensembles, comme ils sont là ici mais les pantalons comme ça, ils me paraissent pas mal du tout bon les filles, on est rentré, ça y est donc là, je vais vous faire un haul Primark j'ai pas eu le temps de tout filmer de A à Z parce que, vraiment, il y avait trop 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 de monde mais on a trouvé vraiment des pépites des choses hyper sympa chez Primark et faites pas attention, j'ai une tache là, je sais pas si elle va se voir mais en tout cas j'espère que ça vous plaira ce petit haul voilà, méga haul Primark je mets ça là voilà on en a eu pour environ je sais pas si on a le bruit du vent sur cet appareil sur cet appareil du coup, j'espère que vous m'entendrez en tout cas, on en a eu pour 150 euros environ et je vais vous montrer tout ce qu'on a pris du coup, c'est parti les enfants, ils sont pressés parce qu'ils ont pris plein plein de choses du coup, franchement, il est grand celui de Mulhouse est grand vous avez tout pour la maison les enfants, les hommes vous avez vraiment de tout il est assez grand, je sais que Babou était là-bas et maintenant, ils ont cumulé l'ancien Babou avec l'ancien chaussée du coup, ça fait un énorme Primark ça fait un énorme magasin et c'est hyper intéressant du coup, plus besoin d'aller faire son stock en allant faire 1h ou 1h30 de route on a tout à proximité maintenant du coup, en pyjama j'ai pris ce lot de 2 pyjamas garçons à 14 euros franchement, ça vaut le coup 2 pyjamas t-shirts et shorts ça vaut vraiment, vraiment on a pris un aussi pour ma grande on a pris un pyjama côté femme donc elle, elle n'aime pas les shorts elle a pris un set comme ça donc vous avez le pantalon et vous avez le t-shirt la matière en coton vraiment léger sympathique franchement et je trouvais ça mignon les motifs je l'ai trouvé trop trop beau du coup, voilà est-ce qu'on a pris d'autres pyjamas ? non j'ai pris ces petits foulards à mettre sur la tête c'est trop trop bien parce qu'ils sont à 1€ vous pouvez mettre sur votre chignon autour du cou etc et ils étaient seulement à 1€ j'en ai pris plusieurs du coup j'en ai profité et j'en ai pris pas mal juste que je les trouve donc avec quelques soldes voilà vous avez aussi celui-ci à 1€ au lieu de 4€ franchement il est sympa et vous avez un autre du même style en noir et blanc voilà j'ai pris un short de bain mon fils il lui manquait un short de bain pareil il était en promotion à 3€ il est assez sympathique j'espère juste que la taille va voilà je lui ai pris des petits t-shirts comme ça c'était Minecraft ils étaient à 5€ au lieu de 10€ ça les enfants les garçons en général ils aiment beaucoup après c'est une matière vous savez anti-transpirant transpiration etc avec un peu de des petits trous pour que l'air passe et du coup j'ai pris 2 t-shirts vraiment pour pour le quotidien de tous les jours là je lui ai pris Crash Bandicoot le trouvé sympa le devant est sympa et l'arrière aussi voilà ça c'est des trucs que voilà que les garçons aiment toujours c'est toujours pratique mon mari a pris une paire de chaussettes vous avez 7 paires pour 3,50€ franchement maintenant Action ils peuvent aller se rhabiller clairement donc un petit lot comme ça aussi c'est sympa pour les filles pour les femmes etc vous avez souvent des lots en 3 moi j'en prends souvent et ça reste en abordable entre 9 à 10€ souvent donc ça reste pas cher du tout oui pareil pour les sous-vêtements je vous montre vite fait mais voilà c'est toujours pratique bon à savoir et c'est toujours pratique c'est 9,10€ les lots en général vous en avez 3,4 et là vous en avez 3 voilà ensuite j'ai pris cette salopette pour ma fille elle est trop trop jolie j'ai pris du 7-8 ans mais je pense que ça va lui aller c'était pour les grandes filles et la matière est hyper légère et agréable et elle était à 13€ franchement elle est jolie tu voudras l'essayer après ? voilà ils sont à côté en train d'attendre j'ai pris des beauty blender ils ont l'air pas mal du tout je les trouve hyper franchement ça se voit que c'est de la bonne qualité pour le prix c'était je sais même pas quel prix c'était mais au niveau de la texture tu vois déjà qu'ils sont pas secs alors qu'ils sont pas mouillés donc tu sais que la qualité va être bien et que ça va être bien homo quand tu vas mettre ton fond de teint avec ça va être bien homogène on a pris des masques parce qu'ils étaient en promo donc vous avez celui-ci à 1€ collagène et vous avez le probiotique le sérum hydratant à 1€ voilà ils font souvent des promos pas cher pour les masques primaires et comme je vous ai dit les petites écharpes à 1€ le 3,50€ ça c'est sympa j'ai pris un petit short comme ça à ma fille à 3€ à mettre sous les robes c'est toujours ça reste toujours des petites choses pratiques il y a des petits dessins en relief je sais pas si vous les voyez voilà vous voyez il y a des petits dessins en palmier en relief on a pris des petits chouchous en lot de 3 on a pris un petit haut pour ma grande il était à 5€ au lieu de 6€ c'est un débardeur la matière en coton assez agréable on a pris une robe longue comme ça alors je trouvais que c'était un peu chaud pour la période mais elle a dit qu'elle le voulait c'est un peu en laine et ça reste des robes longues à 15€ mais t'as pris du XL hein ? ouais après ça taille petit hein je sais que primaire c'est une taille petite donc ouais ça va t'aller on a pris des petits lots de légumes comme ça pour la petite et c'était 8€ les 3€ donc franchement c'est toujours bon à prendre même en temps de pyjama ça il faut toujours en avoir mon mari a pris un t-shirt comme ça à relever ils sont hyper agréables il m'a dit ça tient hyper longtemps en général ces t-shirts même s'ils sont pas chers il m'a dit tiens les longtemps franchement il m'a dit c'est de la meilleure qualité que les t-shirts de marque qu'il achète habituellement pour vous dire donc vraiment ça vaut le coup ma fille a pris des serre-têtes comme ça avec des oreilles de petit chat ils sont trop mignons il y en a deux c'est un lot de deux avec des petits détails comme ça vous voyez et ils étaient à 3€ voilà tu les as j'ai pris ces petites pinces quand je me maquille à mettre vous savez vous accrochez vous les mettez là et comme ça vous pouvez maquiller mettre votre soin etc donc c'est un petit lot parce qu'on sait qu'on en perd toujours des pinces comme ça on en a toujours qui s'éparpillent à droite et à gauche et ça permet aussi de tenir vos cheveux c'est aussi pour maintenir par exemple votre frange etc vous le mettez quelques instants pour faire tenir vos cheveux 10 pinces à cheveux magiques ils disent donc je pense que ça a un effet un effet pour maintenir vos cheveux ramasse ramasse ensuite j'ai pris ça alors pour les soins ceux de chez Axon le problème s'abîme très très vite par contre ceux de chez Primac sont juste géniales ils tiennent hyper longtemps ils sont hyper agréables et franchement ils prennent bien au niveau du visage et pareil ça va maintenir mes cheveux le temps de faire mon soin etc donc ça c'est top j'ai pris ces chiffons de cuisine regardez comme ils sont trop trop beaux ils sont canon c'est du à des dessins vraiment design et si vous avez une cuisine avec des thèmes crèmes ça doit bien passer si vous les posez vous savez sur le four et tout c'est trop bien bon après ça coûte 5 euros les trois mais la qualité elle est pas mal aussi au niveau de la texture du chiffon et tout donc voilà mais je l'ai trouvé trop joli le motif il est trop beau surtout celui de cette serviette de vin ensuite j'ai pris des lots de boucles d'oreilles j'aime bien les crioles j'aime bien en mettre de temps en temps des masques après soleil à 50 centimes tiens les mets le dans le salon s'il te plait ramène tout ma fille elle a pris ses lunettes c'est un peu imitation Prada elles étaient à 4,50 euros c'est pas mon genre ça me va pas du tout mais pour les jeunes en général c'est assez tendance ce genre de lunettes mais elle a voulu cela donc du coup voilà et c'est bien chez Primark franchement les lunettes sont de bonne qualité ils sont pas chers et ils sont vraiment tendancieux tendancieux ils sont vraiment dans la tendance franchement dommage c'est pas mon genre mais une très bonne qualité j'ai pris une pince parce que je venais à peine de casser la mienne à l'instant j'ai pris ça c'est ma fille qui a pris ce genre de boucles d'oreilles je pense que vos filles sont pareilles elles aiment bien ce style de boucles d'oreilles dites moi boucles d'oreilles perlées et ensuite ma dernière on lui a pris celle de la petite sirène Arielle de maintenant du cinéma qui était sorti au cinéma c'est ça ouais de disney elles sont jolies jolies petite pince elles étaient à 3 euros seul voilà pour le hall action on a tout fait on a tout pris vous avez pris tous vos vêtements etc donc voilà il y a des petites pépites mais voilà j'irai pas claquer autant qu'à l'époque parce que maintenant c'est à côté donc ça veut dire on sait qu'il sera là si on aura besoin voilà de petites choses ça sera là mais voilà je suis vraiment contente de dire que j'attendais depuis que mes enfants avaient l'âge de Omnia je crois depuis qu'ils étaient plus petits que toi j'allais chez Primark et je me disais vivement qu'ils en mettent un ben 12 10 ans après ils les ont mis et ça reste toujours pratique franchement pour pyjamas sous vêtements chaussettes et tout accessoires pour les enfants ça reste toujours très 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 avantageux et surtout les pyjamas franchement c'est trop trop bien voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que cette petite journée vous aura plu donc je m'arrête là pour cette vidéo sinon elle va être trop trop longue j'en ferai d'autres et j'essaie de garder ce rythme dites moi en tout cas en commentaire si ça vous plaît que je sois régulière sur YouTube j'attends tous vos commentaires tous vos likes bien évidemment et voilà du coup je vais vous laisser là je vais vous dire à très très vite ça glissait donc comme d'habitude je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube ciao ciao ciao